Bonjour à toutes et à tous, bonjour Bernard, il se reconnaîtra. On va avoir un échange tous les trois de 45 minutes et on va faire en sorte de tenir les horaires et puis je l'ai fait moi-même et je vous invite sans vous déranger à mettre vos téléphones portables sur Ne pas déranger justement ou mode avion. Alors trois noms sur la couverture de l'album Océan Noir, sorti le 1er décembre dernier chez Casterman, deux auteurs sur la scène de la station Ozone, Pierre Ladi, l'absent, décédé à l'âge de 68 ans en 1995, demeure un monstre sacré du 9e art et son personnage Corto-Maltese, une icône absolue. Vous n'êtes pas les premiers messieurs à vous atteler à la reprise de l'oeuvre du Goprat, les Espagnols Juan Diaz Canales et Ruben Pelerero l'ont fait pour trois albums depuis la disparition de Prat, j'ai cru comprendre mais peut-être que je n'ai pas bien compris qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour le printemps prochain. Au sujet de cette pratique, Benoît Mouchard, directeur éditorial du département BD de Casterman, dans cette petite publication fort bien faite, qui est le petit dossier de presse, Benoît Mouchard dit « Hugo Pratt n'était pas hostile à l'idée que ses créations soient prolongées par d'autres auteurs. Le dessinateur savait combien les réinterprétations d'oeuvres mythiques suscitent parfois de grandes réussites artistiques et littéraires. La Fontaine a prolongé, Aesop et Racine s'est inspiré d'Euripide. Parmi bien d'autres, Molière, Goldeney, Byron ou Mozart ont repris à Tirso des Molina le personnage de Don Juan et Picasso a multiplié les variations sur les Ménines de Velasquez. Le moins qu'on puisse dire, c'est que votre directeur éditorial a un certain talent pour vous mettre la pression. Martin Kenéen, vous êtes le scénariste de C1 Noir. Votre éditeur rappelle que vous avez publié un livre témoignage chez Grasset, Jour tranquille d'un prof de Bonlieu, dont le titre rappelle effectivement Jour tranquille à Clichy du grand Henry Miller. Bastien, et puis vous êtes journaliste, producteur à France Culture. Vous avez déjà commis ensemble avec Bastien Vivès un album intitulé 14 juillet en mars 2020 et publié chez Casterman et dont l'intrigue principale tourne autour des attentats. Terrible actualité. Bastien Vivès, j'ai lu énormément de choses sur vous. Vous êtes né en 84 et vous êtes considéré comme le petit prince de la nouvelle BD française. J'ai vu ça. Vous attirez les prix et les distinctions avec la force d'un énorme aimant. Votre série Latsman, produite entre 2013 et 2019 avec Balak et Mickaël sans la ville est déjà culte. Vous semblez savoir tout faire et vous ne faites pas semblant. Question à tous les deux. Qu'est-ce qui a déclenché cette reprise et comment vous vous y êtes pris ? On m'entend, c'est bon ? Ce qui a déclenché la reprise, c'est juste qu'on s'est posé la question de savoir si un personnage comme Corto Maltese pouvait vivre correctement de nos jours. Et tout de suite, elle nous a donné des images et on n'était pas sûr de pouvoir y répondre, de répondre par oui ou par non. Donc on s'est dit que le mieux c'était d'essayer de faire un album et de proposer ça, proposer de reprendre Corto Maltese, de le mettre de nos jours et de le proposer à Casterman. On l'a proposé à l'ayant droit d'Hugo Pratt qui est Patricia Zanotti qui était sa coloriste à l'époque et elle a fait un peu sous le choc parce qu'elle ne s'attendait pas forcément à quelque chose comme ça et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin et puis on a pris la liberté de lui proposer carrément un album déjà découpé avec toute une histoire pour qu'elle se fasse une idée et puis elle nous a dit ouais ça me botte et puis on a travaillé à l'album après pendant un an. Le scénariste, j'ai vu, j'ai entendu à plusieurs reprises que Bastia Vives dit qu'il n'aime pas les scénaristes etc. Enfin l'histoire maintenant est un peu connue. Le scénariste, il s'y prend comment ? Moi j'ai envie d'essayer de comprendre dans la relation entre vous deux. Surtout que vous, Martin, vous avez une relation ancienne avec Pratt et Corto-Maltese, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Bastien, je crois. Je pense que ce qui est précieux, c'est qu'on s'y est mis à deux. Il y a un seul Hugo Pratt, en fait ils étaient nombreux à l'intérieur puisqu'il a au moins, dit-il, 13 biographies toutes inventées et qu'il a toutes inventées lui-même. Non, on s'y est mis à deux avec Bastien et je pense que l'intérêt c'était aussi nos différences, nos divergences aussi. Parce que là, Bastien, tu dis, on ne savait pas si un mec comme Corto pourrait vivre au 21e siècle. Moi, mon point de départ, c'était plutôt que notre 21e siècle avait besoin de Corto-Maltese parce que moi, j'avais aimé vivre des aventures avec lui, lecteur déjà adolescent très tôt. J'ai été marqué par la lecture des aventures de Corto-Maltese. Et donc, quand Bastien m'a dit, viens, on part à l'abordage de Corto, pour moi, c'était le pirate. Oui, de ce personnage, en fait. Et pour moi, c'était comme une nécessité en fait de pouvoir vivre, habiter le monde à la manière de Corto aujourd'hui. Quelle chance et même plus que ça. Il y a quelque chose d'essentiel, comme on dit aujourd'hui, peut être dans le retour de Corto-Maltese, en tout cas de mon point de vue. Voilà. Et après, comment on écrit un scénario ? Il a fallu le faire, je pense encore une fois, un peu comme des pirates, c'est-à-dire sans trop réfléchir. On a ourdi notre plan dans l'ombre, mais après, il fallait partir à l'abordage. Et très tôt, on a eu l'idée qu'on voulait partir du Japon, un endroit où Corto-Maltese, canal historique, n'avait jamais mis les pieds. Alors qu'il rencontre beaucoup de Japonais dans toutes ces histoires. Bien sûr. Bien sûr. Et on est parti de là où on pouvait s'autoriser justement à démarrer. Et on avait plaisir à l'emmener là aussi où il n'était jamais allé comme décor. Et puis après, voilà, assez simplement, j'ai cherché un trésor. J'ai trouvé un livre du fils d'un conquistador et d'une princesse inca. Et c'était parti. On sait, en matière de BD, on connaît plusieurs types de successions. Il y en a qui sont carrément interdites. C'est celle de Tintin. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de se discuter. D'autres ont des traits extrêmement fidèles au premier modèle. Et on connaît l'histoire d'Uderzo, que vous aimez beaucoup, Bastien, qui a surveillé Conrad un petit peu, quasiment au millimètre et Conrad a peu de marge de manœuvre. Ce n'est que sur les personnages nouveaux, qui créent, qui apparaissent, je pense, chez les Pictes, là, avec ma colloque, qui peut un peu s'amuser. Bon, voilà. Et puis, il y en a d'autres un peu différemment au niveau de l'histoire, je pense, à Black & Martimer, avec les successeurs d'Edgar P. Jacobs, donc Yves Saint, Julien et tous les autres, où là, le trait reste à peu près le même, mais les histoires changent beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous, vous avez, ça va peut-être vous surprendre, vous parliez un petit peu politique tout à l'heure, vous, vous avez adopté le slogan de Giscard pendant la campagne de 1974. Corteau à la barre. Non, Corteau à la barre, ça c'est juste, c'est Brigitte Bardot avec un célèbre au T-shirt, mais c'est surtout le changement dans la continuité. Donc, vous avez, vous montrez des racines giscardiennes évidentes, là. Mais moi, vestimentairement parlant, je vous montre des... Tout à fait. J'ai mené ma petite enquête et j'ai interrogé mon grand-fils, qui est né un peu moins d'un mois avant vous, Bastien, enfin connaisseur de l'œuvre de Pratt, sur le nouveau Corteau, et je lui ai dit, qu'est-ce qui a changé d'après toi, selon toi ? Le truc qui m'a répondu immédiatement, c'est la casquette. Alors, la casquette, c'est essentiel. Oui, alors, c'était le... La grande chose, c'est en fait, comment reprendre un personnage juste graphiquement Corteau-Malthèse ? Le simple fait, déjà, quand on a l'axe de départ qui est de le remettre dans l'époque d'aujourd'hui, en fait, on s'est surtout reposé... Il a fallu se reposer toutes les questions que Pratt s'était posées en créant ce personnage, et pas simplement regarder comment Pratt avait répondu, parce que ça aurait été... Et pas copier les réponses de Pratt, il fallait se les reposer. Donc, je lui ai dit, ben, Corteau-Malthèse, quand il est en 1900, début de siècle, c'est la marine anglaise, donc avec un style anglais, tout ça, qui prédominait. Là, au début des années 2000, je pense que tout le monde est en jean basket, et c'est quand même les ricains qui ont gagné la bataille du vêtement. Donc, il fallait remplacer la casquette. J'ai remis aussi, début des années 2000, on a la parca, qui revient un peu à la mode, et puis la parca, c'est quand même un truc américain, puis on a un côté un peu guerre. Puis aussi, je me suis aussi reposé la question, je me suis dit qu'un personnage, jusqu'en Corteau-Mathèse, faisait beaucoup penser aux reporters de guerre, qu'ils auraient presque pu avoir cette profession. Des gens qui vont observer des conflits et traverser le temps, sans pouvoir véritablement avoir une action forte pour empêcher ce conflit, mais qui vont quand même passer une ou deux personnes dans le coffre de la bagnole pour traverser une frontière et qui vont essayer d'avancer. Et Corteau-Mathèse aurait pu être un peu une de ces personnes, donc c'est important d'avoir ces vêtements-là. Et ensuite, au niveau de l'attitude, là, pour le coup, moi, ce que j'adorais, et les cases que je préférais chez Pras, c'était toutes les cases où Corteau est juste en train de marcher dans des ruelles. Quand il est en train de se déplacer, il a des jambes immenses, et ce qui lui donne aussi, je trouve, toute sa sensualité. Sa sensualité ne passe pas simplement dans son visage, elle passe aussi dans la manière qu'il a de traverser et d'arpenter le monde avec ses jambes immenses. Quelque chose de très féminin que j'ai repris et que j'ai aussi repoussé, que je lui ai mis, pas uniquement dans ses jambes, mais aussi dans son visage en le rajeunissant. Donc toutes ces questions-là étaient, je pense, des questions que Prat aussi avait dû se poser pour en arriver là. Et voilà, c'est pour ça que j'en suis arrivé à ce Corteau-Mathèse qui a cette attitude. Il y a deux choses, deux signes, deux symboles qui ne changent pas. Et vous qui avez en quelque sorte les éléments de la comparaison, j'imagine que vous savez lesquels, chez Corteau, ce que vous avez maintenu par rapport à Prat ? Graphiquement ? Oui. La boucle d'oreille, j'ai gardé, et puis il fallait qu'on le reconnaisse. Ensuite, après, il a changé quand même trois ou quatre fois de gueule. Il y a eu Porte Lancaster, David Bowie, enfin il y a eu plein de gens. Et la cigarette, la clope. Et la clope, évidemment. C'est tout à fait fascinant parce que la clope, chez Prat, elle est plutôt toujours, elle pend du côté droit. Et j'ai vu que chez vous, la clope, elle bouge. C'est parce que vous faites une lecture ésotérique de la cigarette chez Hugo Prat. On n'a pas versé dans ces sciences-là. Enfin, on peut faire un débat. Non, mais vous n'avez pas... Voilà, là, on fait partie de l'acte totalement inancé. Le côté de la cigarette, je ne sais pas, Bastien ? Non, et c'est vrai que moi, j'ai toujours une fascination pour les gens qui fument. D'ailleurs, je me suis mis à la cigarette assez tard pour essayer de... Mais parce qu'avant, je n'y arrivais pas. Puis là, maintenant, j'essaye depuis 4-5 ans de me mettre un peu plus à la cigarette. J'ai encore du mal. Il me faut encore tourner la tête, mais je m'accroche et j'y arriverais. Et parce que je trouve que ça accompagne le geste. Enfin, voilà, toutes les raisons pour lesquelles on se met à fumer, je ne pense pas que ce soit pour le goût ou pour l'addiction à la nicotine. C'est parce que c'est du cinéma, c'est Michel Piccoli. On a envie de rêver avec la cigarette et je pense que ça permet une belle mise en scène. Après, je déconseille quand même aux gens de fumer dans la vraie vie. Mais bon, si on a envie de rêver et de se croire... En bande dessinée, c'est permis. En bande dessinée, c'est permis. Pour le premier album de Pratt, qui s'appelait La balade de la mer Salée, on a déjà un peu le principe, c'est-à-dire que Pratt fait rencontrer à Corto-Maltese la grande histoire, c'est-à-dire la petite histoire personnelle de Corto-Maltese et de ses amis percutent le déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est assez étonnant parce que, je ne sais pas si vous savez, mais comme vous avez enseigné, et peut-être que ça vous est revenu, Martin, dans l'histoire, dans la véritable histoire, Bronislav Malinovski, le grand anthropologue qui a travaillé sur la Micronésie et les îles trop brillants, il arrive aux îles trop brillants au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et quasiment, il aurait pu rencontrer Corto-Maltese, qui était en train de naviguer dans les îles Salomon, etc. Là, dans ce Corto-Maltese que vous faites revivre au début du XXIe siècle, il percute un événement historique. Je vous laisse un petit peu expliquer, c'est plutôt le scénariste qui va nous dire ça, le Corto-Maltese. Oui, on avait envie que Corto soit près de nous, ça c'est Bastien qui m'a dit, c'est une condition sine qua non, j'ai envie de partir à l'aventure avec Corto, mais j'ai envie que ce soit près de nous. Et il m'a fallu assez peu de temps pour avoir envie de placer cette aventure en 2001, autour de l'événement qu'on commémore à nouveau cette année, des attentats aux Etats-Unis, contre le World Trade Center, le Pentagone, etc. Et pour plusieurs raisons, à la fois parce que c'était justement l'occasion de le rapprocher de nous, et puis aussi parce qu'il y a cette phrase qui m'a beaucoup marqué de Pratt qui dit « Les guerres, c'est extraordinaire pour faire des rencontres ». Pratt lui-même, il a été marqué dans son enfance déjà par la Deuxième Guerre mondiale, etc., le port de l'uniforme de l'armée fasciste en Afrique, où il était avec sa famille. Et Corto, il est au milieu de cette Première Guerre mondiale, vous l'avez dit. Et donc, voilà, en 2001 s'ouvre une nouvelle ère, une nouvelle séquence de la guerre à l'échelle planétaire, et peut-être une nouvelle forme de guerre aussi qui, en tout cas, se développe et s'intensifie à ce moment-là. La guerre économique, évidemment, les enjeux de renseignement, d'intelligence, comme on dit, à l'américaine. Voilà, un nouveau rapport de force à l'échelle mondiale. Donc, tout ça, c'est extrêmement excitant que notre personnage se retrouve à ce moment-là. En plus, 2001, par rapport à aujourd'hui, le moment où on faisait la BD et le moment où il sort aujourd'hui en 2021, il y a une vingtaine d'années qui nous séparent. Donc, c'est déjà de l'histoire. C'est une histoire qui mord encore sur chacune de nos vies, pour la plupart d'entre nous qui avons connu cet événement, sauf les plus jeunes et qui, en même temps, je pense, sont un peu... on en a entendu parler. Et les aventures de Corto-Maltese, dessinées par Hugo Prats, s'étalaient sur une vingtaine d'années, justement. Donc, on avait aussi cette fenêtre d'une vingtaine d'années sur laquelle on pouvait jouer par rapport à tout cela. Enfin, voilà, c'est ça qui fait qu'on démarre autour de 2001, qu'on avait envie que ça apparaisse au centre de l'album, mais comme un centre caché. C'est-à-dire que ça ne se passe pas à New York, il n'y a pas les tours en flamme. Bastien ne s'est pas affronté ou n'a pas voulu représenter l'irreprésentable ou le tellement représenté de ces images des tours en flamme et percutées par les avions. Et donc, on s'est déplacé. L'événement du 11 septembre, Corto, il n'est pas à New York. Corto, il est ailleurs, comme il est toujours ailleurs. Quand c'est la grande histoire, il est sur les frontières, il est dans les zones bizarres. Voilà, il n'est jamais sur la ligne de front, au Dardanelles, au moment où ça chauffe, ou à Verdun. Enfin, il est ailleurs et pourtant, il se passe quelque chose de révélateur et décisif aussi ailleurs. Alors, j'entends bien que vous dites que c'est plutôt le fait de guerre. C'est la guerre qui est, comme chez Pratt, vous l'avez dit à l'instant, qui est l'élément, j'allais dire, qui déclenche ce narratif. Et pas forcément un fait historique marquant. Parce que je pense que, je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas choisi, par exemple, le 9 novembre 1989 et la chute du mur ? Parce que là, pour le coup, vous pensez qu'il y a moins à raconter, sans doute. Certainement pas. Mais en effet, c'est la dimension guerrière, je pense, qui est indissociable de Cortot parce que je pense qu'elle est vraiment indissociable de la vie de Pratt, qui a été marquée dès l'enfance par ça, qu'on ne se remet pas de la Deuxième Guerre mondiale, on le voit bien aujourd'hui, on est toujours avec ce passé qui ne passe pas. Et je pense que, voilà, la guerre, je crois que Bastien aussi l'a senti très tôt quand tu as parlé de le côté reporter de guerre, l'aventure. Mais ça passait aussi par là, peut-être. Oui, et quand on parle de... Par exemple, juste en termes formels, si on avait dû prendre la chute du mur, c'est compliqué parce que le 11 septembre, ce qui est pratique avec le 11 septembre, c'est que c'était un moment, on l'a vu presque en direct, l'avion, et même ça a été capté, l'avion, le deuxième avion éclatait la tour. Donc c'était vraiment un moment où il n'y avait pas l'attentat et il y a eu l'attentat. La chute du mur, il n'y a pas eu le moment où ça y est, le mur est tombé. Ça a été un truc progressif et les images, quand on les voit, c'est des gens qui enlèvent les pierres qui sont sur le mur et tout. Donc en fait, c'était quelque chose de progressif. Donc là, le 11 septembre permettait de figer la réalité et c'était très agréable parce que quand on a un personnage fictionnel, quand on m'althèse, même quand on est dans une fiction, on est tout le temps, on essaye toujours de le rendre réel, de le rendre réel, mais par des moments, par des petits éléments subtils de décor ou des choses comme ça. De toute façon, par exemple, c'est une attitude, ça va être comment est-ce qu'il va fumer sa cigarette et cette manière de fumer sa cigarette va nous rendre le personnage réel. et on va oublier qu'on est en train de regarder du dessin. Et si on oublie qu'on regarde du dessin, la bande dessinée fonctionne d'autant mieux et les émotions passent encore mieux. Et donc, vu qu'on a ce moment précis qui arrive, paf, on se rappelle nous exactement où est-ce qu'on a connu. Et ça inscrit le personnage dans la réalité, ce qui crée un trouble et ce qui fait qu'une fraction de seconde, on se dit que quand on malthèse est vivant, et puis voilà, on continue l'histoire tranquillement. Et puis, il y a un autre élément que vous, je crois, auquel vous teniez, c'est à la fois le scénariste et le dessinateur. En 2001, les réseaux sociaux ne sont pas du tout, du tout acquis, pas encore vraiment activés. Et on voit bien qu'il y a un téléphone portable, un cellulaire, mais enfin, à l'ancienne. Et ça, c'est aussi des éléments d'époque qui participent de l'histoire. De la même manière que dans le corto-malthèse de Pratt, on n'est pas tout le temps dans de la modernité en 1912, 1913 ou 1914. Alors, comme vous comptez, peut-être, j'espère, faire vivre sur 20 ans, sans dévoiler des choses, on a vu... 120 ans. 120 ans, oui, bien sûr. Au moins pour nous rejoindre. Est-ce que vous avez repéré des événements qui sont des événements de rupture depuis 2001 ? Ah oui, il y a quand même, franchement, depuis 2001, il y a quand même un énorme terrain de jeu qui se passe, même de manière géopolitique, la mondialisation, qui est très intéressant. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Par exemple, juste, moi, j'étais un peu obsédé, mais parce que je fonctionne aussi par image. Je suis moins dans le récit et tout ça. Mais quand je fonctionne par image, c'est juste de me dire, est-ce qu'on peut représenter Corto-Malthèse avec un téléphone portable ? Est-ce que le téléphone portable ne tue pas, dans l'os directement, Corto-Malthèse ? Est-ce que, et même pire, un téléphone portable, et ça se trouve, Corto-Malthèse en 2020, est-ce qu'il a un kit main libre ? Est-ce qu'il appelle ses potes ? Est-ce que, machin... Est-ce que, donc, déjà, Pratt, à l'époque, disait il n'y a plus de voyage, il n'y a que des transports. Il parlait des années 70. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est très compliqué. Par exemple, ce qui est drôle, c'est qu'on nous a fait une remarque. C'était quelqu'un qui disait « Ah, mais Corto-Malthèse, cette version, il change trois fois de continent, et il traverse deux océans... » « Bonjour, l'empreinte carbone ! » Non, mais ce n'est même pas ça. C'est quoi ? Oui, normalement, dans une histoire de Pratt, dans un Corto-Malthèse, il reste dans une région, et puis voilà. En effet, oui, mais on est en 2001. En 2001, faire un tour du monde, ça ne nous prend pas très longtemps. C'est plutôt facile. Prendre un avion, il n'y a pas de problème. Si on a vraiment envie de voyager, d'aller dans des coins encore paumés, il y a peut-être encore un peu. Mais c'était cette idée de se perdre qui est très compliquée. Il n'y a pas encore la géolocalisation. Enfin, il y a déjà la géolocalisation un petit peu, mais il n'y a pas encore les téléphones portables. Imaginez un Corto-Malthèse où la géolocalisation fonctionne. C'est très compliqué. C'est pour ça que ça me faisait penser aux reporters de guerre, parce que j'ai un ami, je connaissais quelqu'un qui était reporter de guerre. Et les reporters de guerre, ils avaient à l'époque une espèce de balise sur eux au cas où ils se faisaient attraper pour donner leur position, pour qu'on vienne les rejoindre. Ils devaient porter cette balise. Et il y a vraiment deux genres de personnes qui disent, chez les reporters, qui disent, moi j'en veux au cas où il m'arrive un pépin, je peux l'activer. Et d'autres disent, moi j'en veux pas parce que si mes potes savent où je suis, les ennemis arriveront à me repérer et ils sauront exactement où je suis. Donc on a encore le choix. Et puis je pense que c'est aussi propre à la génération qu'on a avec Martin, qui est une génération qui avait connu l'analogique puis le passage numérique. Et c'était important de se resituer aussi ce personnage à ce moment-là, à la frontière des deux. Là, je ne sais pas comment est-ce que je dessinerais un Corto-Malthèse si je devais dessiner là vraiment en 2020. Ça serait très, très difficile. Oui, et puis Corto, c'est vraiment l'image de la liberté. Et donc, il ne peut pas être esclave comme on l'est tous volontairement, la servitude volontaire de la technologie. Mais il peut avoir une balise s'il y en a la nécessité. Il peut se poser la question de savoir ce qu'il va en faire. Est-ce que ça va lui servir ? Est-ce que ça va le faire tomber dans un piège ? Est-ce que c'est au contraire, il va ruser comme Ulysse pour s'en servir à des fins, pour s'en sortir ? Voilà, tout est possible. En tout cas, on n'avait pas peur non plus qu'il soit aux prises avec ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec Bastien, parce que Bastien, il a un rapport à l'image et tu as aussi un rapport à l'objet. Et donc, la question du téléphone portable, comme la question de la casquette, ce n'était pas juste une astuce ou un gag ou juste un attribut comme ça. Ça avait toute une dimension, ça prenait toute une dimension, non seulement graphique, mais en plus narrative. Et ça, je trouve ça extrêmement précieux. Il y a un journaliste italien qui a eu cette remarque, qui était très content que le téléphone portable, d'une certaine manière, n'ait pas la peau de Corto dans cet album, en disant, il parlait pour lui, mais il était très péremptoire, il disait « Corto Maltese échappera toujours à la société de contrôle ». Je trouve ça très beau, parce que c'était sa version de Corto Maltese et c'est sans doute peu ou prou la nôtre et je pense celle de chacune et de chacun qui avons lu ou croisé la route de Corto. C'est quelqu'un qui échappe. Et il échappe aussi parfois par l'acheter ou parce qu'il a peur de s'engager avec une femme, par exemple. Mais il s'échappe et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai continué ma petite enquête cette fois-ci auprès de ma belle-fille et de mes trois petites-filles. Alors, j'aurais demandé... Elles sont un peu italo-argentines. Oui, exactement. Elles avaient des bonnes raisons, apparemment. Elles sont sensibles à Prattes. Donc, j'espère que vous suivez la généalogie. Qu'est-ce qui est le plus frappant chez Corto ? La réponse, c'est... Quand il donne un coup de poing, je pense. Parce qu'il savait faire la bagarre. Ça va être important. Pas peu, finalement. C'est le côté très sexy dans les traits de Prattes et évidemment, dans ce que vous avez décidé. Vous en avez parlé tout à l'heure, Bastien. Alors, moi, j'ai vaguement tenté la concurrence, genre Blueberry dans la version de Blin, etc. Bon. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de dessiner des hommes que des femmes ? On vous a connu grand spécialiste de femmes à gros seins. C'est vous-même qui le dites, c'est pour ça que je m'autorise à le dire. Pas de problème. Je n'ai pas utilisé le mot spécialiste. On verra. Mais bon. Comment on dessine un homme pour qu'il soit sexy ? Il faut avant tout avoir du désir si on veut rendre... Je vais aller plus loin que le mot sexy, on va dire d'aller dégager une attraction, du charme et tout ça. Déjà, d'une, c'est simple, il faut avoir du désir. On ne pourra dessiner, par exemple, si j'ai du désir pour une voiture, si j'ai du désir pour... En tout cas, j'arriverai à la rendre désirable. Donc, c'est évident. Moi, je n'ai pas forcément de désir pour les hommes par leur apparence physique et tout ça. Mais Corto-Malthèse, et je pense que même Pratt, c'était aussi peu la question parce que j'avais vu une photo de Pratt quand il était jeune. Et tu regardes une photo de Corto-Malthèse, c'est la tête de Pratt, sauf qu'il s'est enlevé son nez. Et je pense qu'il n'aimait pas du tout son nez. Et il a mis un petit nez droit de beau gosse et il s'est fait, lui, comme il aurait rêvé d'être. Et évidemment, moi, j'ai dessiné Corto-Malthèse. En ayant cette même idée, je ré-mettre cette personne. Et tout d'un coup, quand on va dessiner le fantasme, son propre fantasme, on se dit, tiens, on a Corto-Malthèse. Puis quand il est avec une fille, on le fait avec une attitude qu'on aimerait avoir, comme on aimerait être. Est-ce qu'il croise les jambes ? Il ne croise pas les jambes. Est-ce qu'il est en train de fumer ou pas ? Est-ce que la manière qu'il a de regarder, le regard, ça passe aussi beaucoup ? Et dès qu'on développe un désir pour Corto-Malthèse, pour un personnage, quel qu'il soit, que ce soit une fille ou un, et bien, obligatoirement, ça sort, par exemple, il y a un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup et qui, lui, rend toute chose qu'il fait et désirable parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un vrai amour de toute chose sur Terre ou je ne sais pas quoi. C'est Milo Manara, et Manara, il a beau dessiner, parce qu'on s'est toujours arrêté sur les femmes que dessinait Manara, mais vous pouvez regarder les mecs, vous pouvez regarder les animaux, tout ce qu'il dessine, n'importe quelle chose est désirable. Il arrive à rendre ces choses-là parce que je pense qu'il a un vrai amour du dessin et un vrai amour de la bande dessinée et des histoires. et même quand il va rendre par exemple, quand il va rendre quelqu'un monstrueux et tout, il arrive à le rendre et il perd ce côté un petit peu désirable mais il est quand même un petit peu désirable. En fait, on sent qu'il a envie de faire l'amour à tout. Je vous coupe, Bastien, mais est-ce que c'est pour ça que je crois que j'ai lu que vous avez dit que vous avez eu beaucoup de difficultés avec Raspoutine ? Oui, alors moi, Raspoutine, j'avais du mal parce que non pas qu'il n'était pas forcément désirable, moi, je n'arrivais pas trop à voir en quoi il était désirable, une espèce de méchant cartoon et j'ai du mal avec ces personnages à dessiner des personnages qui sont assez comiques, assez contre-pieds, qui ont aussi vraiment Raspoutine si je pense déjà que Corto Maltese c'est mon opposé dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui a une espèce de flègue comme ça et Raspoutine, je pense que c'est la personne la plus éloignée de moi du monde, c'est vraiment lui, il fait tout ce qu'il veut, il dit tout ce qu'il pense, il a peur de rien, chaque situation, il s'en sort, c'est incroyable ce personnage et j'arrive tellement pas à le saisir et je pense que Pratt aussi devait beaucoup l'aimer mais ouais, très difficile et surtout, je pense que je ne l'ai pas non plus rendu forcément désirable mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non mais Raspoutine il est assez beau parce que je pense qu'il a quelque chose où il est tellement impressionnant qu'il a fait développer mais c'est surtout des... T'es sensible au fait que le vrai Raspoutine historique avait aussi quelque chose de magnétique même sexuellement je suis allé chercher pour dessiner le Raspoutine je suis allé chercher le vrai Raspoutine et qui en fait ressemble aussi assez à celui de Pratt sauf que Pratt avait fait vraiment des cheveux très très onduits vraiment des pailles onduits parce qu'il voulait vraiment le rendre vilain Corteau était beau lui Raspoutine était vilain alors que le Raspoutine russe a vraiment des cheveux très fins moi je veux juste rétablir une chose parce que là Bastien explique qu'il a dessiné Corteau en essayant de se représenter dans son fantasme de ce qu'il pourrait avoir de son idéal du moi et je voudrais rétablir la vérité c'est que en fait Corteau-Malthèse c'est moi c'est pas lui et je pense que personne qui a lu Corteau pense que Corteau-Malthèse c'est lui j'imagine que même des femmes qui auront aimé les albums de Corteau c'est pas simplement parce que c'est un mec épatant et intéressant et étonnant mais aussi peut-être parce que c'est elle ce Corteau et c'est ça que je trouve extraordinaire avec ce personnage c'est qu'on aime tellement être dans ses pantalons pas de def avoir ses grandes jambes et arpenter le monde qu'on a envie que ce soit nous et je pense c'est une des raisons pour lesquelles on a osé aussi osé s'emparer du personnage comme vous mettez vos pas dans ce de Flaubert parlant de Madame Bovary je vais vous citer parce que c'est très intéressant vous dites que vous avez voulu raconter l'histoire là je vous cite à travers les yeux d'un personnage qui traverse le chaos sans jamais nous donner des leçons de morale plongé dans la tourmente des guerres mais qui pense par lui-même et n'impose aucun point de vue sur le monde et puis plus loin toujours au sujet de Corteau vous dites d'une certaine façon c'est une sorte de run-in c'est un samouraï sans maître ni château qui n'a plus de cause à défendre mais continue malgré tout à avancer alors les run-in étaient des samouraïs on va dire sans maître effectivement d'ailleurs je crois que une des traductions c'est du japonais au français c'est homme vague mais c'était aussi des parias c'était des parias quelque part oui mais je pense je ne crois pas qu'il soit vraiment samouraï c'est à dire qu'il n'est pas écrasé par le code par un code de l'honneur parce qu'on sait bien que les frères de la côte les gentils hommes de fortune en fait c'est des salopards et qu'ils ont le code qu'ils veulent bien adapter au moment à l'instant T à la vague justement qui arrive et en attendant la prochaine qu'il les fera changer de cap mais en revanche j'adore cette idée d'homme vague c'est parfait je la prends merci je vous la pille elle est libre de droit ouais et non mais si vous n'êtes pas d'accord de toute façon je la prends quand même je t'en prie donc j'ai perdu non mais voilà le côté errance du personnage le wanderer etc le côté parias c'est parfait parce qu'en plus c'était vraiment notre idée à Bastien et moi c'est à dire que quand on l'a pris on s'est dit on a envie de prendre Corto avant qu'il soit Corto au moment où il devient Corto c'est ça qui nous excitait aussi c'était d'être avec lui au moment où il opère cette mue qu'est-ce que ça veut dire devenir un héros et surtout qu'est-ce que ça veut dire devenir un gentil homme de fortune un Corto Corto et au moment où l'album débute il est avec des pirates des pirates indonésiens et il est en train de faire des vilainis disons franchement il est dans la piraterie et donc ça n'a vraiment rien de glorieux ni d'honorable et ça nous intéressait de voir jusqu'où il était tombé en fait et comment un personnage qui de lui-même s'est mis parmi les parias de la société prend un autre chemin mais qui est toujours un chemin extrêmement individuel je pense que ce qui est très beau dans le personnage de Corto à mes yeux en tout cas et comme Corto c'est moi personne ne me contredira c'est que il a une éthique et sa seule éthique c'est alors il y en a qui d'aucuns disent que c'est l'amitié mais je crois qu'il y a aussi une éthique de la responsabilité c'est-à-dire qu'il est responsable de ses actes et il n'y a rien de plus personnel c'est-à-dire qu'il ne va pas engager les autres et il ne fera certainement pas la morale aux autres parce qu'il a déjà sa propre barque à mener alors c'est là que je regarde la pendule mais on peut aborder deux derniers points un point qui est à nouveau à propos du graphisme et sur votre manière de dessiner c'est très saisissant parce qu'on voit vos inspirations vos influences etc la plupart du temps les pages sont divisées en trois bandes horizontales et puis tout d'un coup au plus fort de l'action je pense aux pages 97, 98, 99 je vais l'esprit de ne pas dire lesquelles mais ça explose on est sur une seule page il y a des détours de blancs qui sont fabuleux ça vient de péter et il faut du temps pour que la narration et graphiquement ça se voit parce que vous jouez sur les valeurs de gris pour qu'elle retrouve un peu un rythme qui est un rythme j'allais dire un peu entre guillemets normal ça c'est votre art à vous Bastien est-ce que vous avez travaillé plus précisément à cause de la succession de Pratt ? alors là c'est délicat parce que ma manière de voir la bande dessinée et d'avancer dans la bande dessinée c'est que vraiment je fais ça de manière très classique dans ma narration j'utilise juste vraiment l'ellipse avec laquelle je m'amuse parfois et parfois je peux être un peu brutal mais vraiment on va dire que j'utilise 5 à 10% de ce que la bande dessinée peut offrir il y a vraiment des gens qui vont utiliser la bande dessinée ça va être des trucs complètement dingues et on va jouer avec les cases et puis on va remonter voilà et Hugo Pratt avait quand même une inventivité graphique dans des cases je pense parfois où il va chercher des plans où là quand on est à l'expo je ne sais plus si c'est en tango où ça commence avec des boules de billard qui se reflètent il va chercher parfois l'infiniment petit repartir et puis parfois ça s'ouvre et tout et ça quand je voyais ça chez Pratt je ne pouvais pas singer quelque chose comme ça ce n'était pas possible parce que je ne sais pas forcément ma manière de raconter il le fait très très bien et ça va être difficile de se mettre au niveau je veux bien arriver à dessiner un peu mieux les bateaux ou les trucs comme ça mais je n'arriverais pas à faire ce qu'il fait donc je ne me suis pas amusé mais par contre je sais que ce genre c'est difficile pour moi d'évoquer le rêve parce que j'ai une mise en scène qui est très naturaliste assez classique et donc dans le rêve quand j'ai besoin parfois de faire un moment de rêve Pratt est capable de le faire en deux cases il prend deux cases tac on est dans le rêve tac on est dans la réalité et il passe comme ça de manière facile moi il me faut cinq pages parce que c'est difficile enfin c'est difficile pour moi il faut le temps d'y aller j'ai toujours peur je ne veux pas brusquer le lecteur je veux que ça coule et donc ça c'est sûr après c'est des choix je le fais une fois dans l'album je ne me serais pas amusé à faire une espèce pour moi il y a aussi le sens du tempo de Bastien Vives je ne sais pas s'il est réputé pour ça moi je l'apprécie en particulier pour ça et je crois que je ne suis pas le seul pour son sens de la mise en scène et son goût comme ça du tempo dans la narration et la séquence à laquelle vous faites référence pour moi ça me fait penser par exemple on parlait de ce film aujourd'hui avec Bastien le film de Jacques Audiard qui s'appelle Un prophète où il y a une scène comme ça il y a des coups de feu échangés à la fin du film et le héros se retrouve assourdi et pendant un long moment il y a le silence qui se fait parce que le héros n'entend plus parce qu'il était assourdi par les détonations et il faut le temps que le son remonte comme ça revienne et à sa manière je trouve que Bastien dans cette scène là il raconte ça la question de la déflagration et de comment on revient comment on se remet et je trouve ça marrant que vous le soulignez comme ça parce que je ne me l'étais pas représenté comme ça mais voilà il y a à la fois le sens du tempo on entend le silence là voilà et ces outils c'est les outils du dessinateur c'est comment en bande dessinée en dessin mais en particulier avec cet art de la séquence aussi qui est la bande dessinée il raconte ça aussi alors dernier point que je voulais évoquer c'est la retour avec le scénariste c'est les femmes évidemment alors ça c'est un grand thème chez Hugo Pratt bon si vous ne l'avez fait je vous invite vraiment à aller voir la belle exposition au musée d'Aquitaine parce que ça fait vraiment partie des points qui sont mis en valeur dans cette exposition bon là il y a trois femmes on les citera pas on les citera pas non elles sont très différentes et c'est surtout qu'on voit beaucoup plus Cortot je ne sais pas qu'il s'inscrit dans du durable avec ces femmes mais moi j'ai eu le sentiment qu'elles avaient une place et un statut différent que chez Pratt donc là je pense que le scénariste y est pour quelque chose non mais je pense qu'on y est pour quelque chose tous les deux et Bastien et moi c'est à dire que de la mer salée à couler sous les ponts ou dans les ports depuis les années 60 70 80 90 depuis la génération de Pratt et donc les relations entre les hommes et les femmes elles ont aussi tendance à évoluer sans doute pour le mieux mais surtout et pourtant il y a quelque chose d'éternel qui reste qui est à la fois la difficulté et le merveilleux de la joute et de la rencontre avec l'autre que ce soit l'autre sexe ou avec l'autre avec le partenaire amoureux ça ça reste éternel et je pense que Pratt était extraordinaire dans son regard qui portait sur l'autre quel qu'il soit et dans le regard qui portait sur les femmes qui je le rappelle et je me tuerai à le rappeler les personnages féminins dans les aventures de Corto dessinées par Pratt ils sont mais extraordinaires en plus souvent ils sont inspirés d'histoires de femmes qui ont réellement vécu donc il était attentif aux grandes femmes de son temps et à en faire des héroïnes à part entière et ça c'était le propre notamment des aventures de Corto Maltaise néanmoins notre Corto Maltaise il nous ressemble à Bastien et moi donc il ressemble aussi à notre façon à la façon qu'on a d'être avec les femmes je crois que c'est le psychanalyste Jacques Lacan qui disait pourquoi les hommes font la guerre pour échapper aux femmes pendant un court instant peut-être s'ils reviennent vivants voilà donc peut-être qu'il y avait ça chez le Corto de Hugo Pratt voilà nous on ne tient pas spécialement autant à ce que notre Corto il échappe aux femmes peut-être alors l'autre chose qui peut frapper de la différence entre le Corto Maltaise période Pratt et le vôtre c'est qu'il y a beaucoup moins de dialogues il y a beaucoup moins de textes là vous l'avez littéralement pulvérisé assassiné et c'est drôle parce que j'ai vu qu'à propos de 14 juillet je crois que c'est vous Martin vous dites c'est la rencontre entre Bruce Willis et Eric Romer je me suis dit moi si c'est du Eric Romer ça va être lui qui dit dans Perceval de Gabois il ne va pas arrêter de parler de parler de parler de parler pas du tout on est réduit un peu au minimum c'est Marguerite Duras c'est plutôt Marguerite Duras donc c'est forcément sublime dans le genre dernière chose les pirates aujourd'hui quand on regarde l'évolution du mot pirate on a eu dans les années 60 des pirates de la route ça avait un peu la mode jusqu'au 11 septembre 2001 il y a des pirates de l'air mais il n'y en a plus après le 11 septembre 2001 pratiquement plus et les pirates qu'on a connus ça a été les pirates des vrais pirates qui ont repris leur pratique de piraterie dans le détroit de Malacca ou dans le golfe d'Aden au large de la Somalie jusqu'à ce que l'armée de la marine chinoise y mette le haut là aujourd'hui les pirates c'est des cyber pirates mais on ne voit pas on ne voit pas corto avec une tronche de nerd ou une barbe d'albister complètement rivée à son clavier je pense qu'en 2001 pour aller faire des cyberattaques ça devait être assez compliqué quoique je pense qu'il devait déjà y avoir le cas ou alors ça se trouve il rentrait déjà comme du gruyère un peu partout non pour le coup je pense que c'est ça c'est juste quand on ma thèse c'est un pirate mais est-ce qu'aujourd'hui un pirate c'est un pirate derrière un ordinateur je pense pas du tout la même chose il y a encore des pirates il y a encore des gens qui prennent les bateaux qui vont aller détrousser qui vont détrousser les touristes les yachts qui vont détrousser les trucs ouais je pense qu'il y a encore toujours et c'est pas du tout c'est juste qu'on a utilisé le même mot mais gentil j'aime de fortune ou flibustier c'est quand même mieux oui voilà c'est vrai que mais mais j'aime bien quand même comment dire vraiment je suis ravi de me dire qu'on va essayer d'en faire un deuxième troisième je suis hyper excité à ça mais plus on va commencer à rentrer dans une ère numérique plus le personnage de Corto Maltese va être intéressant à trouver et intéressant à voir je sais pas encore comment est-ce qu'il pourrait se comporter avec un pirate je pense qu'il est très important à mes yeux vous le disiez tout à l'heure en disant que le corto d'Hugo Pratt il était pas spécialement versé dans la technologie c'était pas ça qu'il occupait aujourd'hui et au début des années 2000 pour Océan Noir il y a encore des pirates sur les océans il y a encore des pirates de la route il y a encore des gens qui vont vous détrousser dans les rues malfamées ou sur les grands boulevards des grandes villes occidentales et partout dans le monde et ce qui est formidable pour moi avec corto c'est qu'il nous dit le monde est toujours là oui il y a les écrans oui il y a les gadgets oui il y a tout ça il y a le virtuel et le numérique mais en réalité la réalité et on ne cesse de le voir dans les rues de France et d'ailleurs la réalité elle est toujours là le monde est toujours là et donc voilà il faut y aller quoi il faut aller le découvrir Martin vous me tendez la perche parce que c'était la dernière question que je voulais vous poser aujourd'hui en septembre 2021 il aurait ces deux doses de vaccin corto maltaise oui oui enfin je ne sais pas est-ce qu'il a eu accès au vaccin à l'endroit où il était ça c'est des questions intéressantes est-ce qu'il y a des gens qui spéculaient sur les vaccins qui circulaient pourquoi pas parce qu'on sait que dans une partie du monde c'est pas facile d'accéder au vaccin je pense que voilà ça n'aurait pas été un humanitaire qui aurait convoyé du vaccin mais il aurait pu se trouver avec des humanitaires qui convoyaient des vaccins et en même temps des salopards qui cherchaient à trafiquer du Spoutnik bien écoutez il y a du pain sur la planche bravo bravo monsieur merci à vous merci